... ...science et de l'industrie de la Villette vont vous parler de leurs activités robotiques dans leurs centres de culture scientifique et technique respectifs. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation par un petit temps rapide d'introduction et puis je passerai la parole à Emeline. Rapidement, moi à CapScience, je m'occupe de deux antennes qui sont des côtés sciences, qui sont situées à Florac et à Mérignac et qui diffusent la culture scientifique dans les villes de proximité. Donc je vais revenir un petit peu sur la robotique dans les centres de culture scientifique et à travers l'exemple de CapScience. En fait, surtout pour vous dire, notre approche forcément de centres de culture scientifique, c'est bien l'éducation pour tous et du coup, comme pour tous les thèmes qu'on aborde dans les centres de culture scientifique, notre propos, il va être de faire découvrir, de donner à connaître et d'être cette première touche souvent pour les publics, le premier contact avec un thème ou avec la culture scientifique. Voilà, l'idée, c'est qu'on a du coup développé différents types de formats, différents types d'actions pour pouvoir s'adresser à des publics qui sont parfois différents dans leurs attentes. Alors j'ai pris pour la petite image une affiche d'une exposition qui était la deuxième exposition de CapScience puisque CapScience a ouvert ses portes en 1995 au public ou en Garcèze pour les Bordelais, si vous vous souvenez. Et voilà, c'était pour la petite histoire. Mais voilà, c'est déjà pour rappeler que le thème de la robotique qui fait évidemment partie des sujets, de sociétés majeures pour évidemment les centres de sciences. Et donc forcément, c'est loin d'être la seule exposition qui existe sur ce thème-là, mais c'est déjà un format, l'exposition évidemment qui nous permet de toucher tous les publics, souvent des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Voilà, dans un format découvert dans le thème. À CapScience, dans les côtés sciences aussi, on a développé aussi des propositions qui concernent l'étape, le temps d'activité scolaire. L'idée n'étant pas, j'ai mis trois types de robots parce qu'en fait, l'idée qu'on a dans ces temps-là, c'est pour les jeunes, découvrir le fait robotique. Qu'est-ce que c'est un robot ? Comment je m'imagine un robot ? Découvrir un peu la programmation, comment on manipule les robots ? Voilà, mais du coup, on a vraiment tout un parcours en lit-séance qui ne va pas forcément aller dans maîtriser un des robots spécifiquement, mais par contre, découvrir le fait robotique. On a aussi développé des formats d'événements pour sensibiliser à la robotique. Un des derniers en date a eu lieu pendant les campes pulsations en septembre 2015. Voilà, et donc on était vraiment sur une soirée qui a eu lieu au premier étage de Cap Science qui s'appelle le 127 degrés. C'est un étage qui est plus spécifiquement dédié à la culture des 15-25 ans. Donc du coup, évidemment, les actions qu'on y développe, elles vont être beaucoup plus ciblées pour des publics jeunes, d'où la soirée Love My Robot, où on a pu aborder toute la question affective, les robots sexuels, il y a eu des conférences, il y a eu toute une soirée vraiment spécifiquement pensée pour un public étudiant, qui a cartonné, on a même été submergé par le nombre d'étudiants. Mais en tout cas, c'était aussi pour nous une façon d'envisager un nouveau type d'action. Et rapidement, avant de laisser la parole à Emeline, je m'arrête juste sur les actions aussi qu'on a pu développer dans les deux antennes, c'était science et c'était science air et espace. On a une action qui s'appelle le mardi des sciences. Chaque mois, pendant une heure et demie, le 17h à 18h30, on ouvre les portes des espaces et ils peuvent venir, qui a envie de venir découvrir un thème ? Tous les mois, c'est un thème différent. L'année dernière, en octobre, on a proposé justement un mardi des sciences sur la robotique et on avait réalisé une aventure d'un robot martien. Donc là, les publics pouvaient, selon différents ateliers, suivre un peu l'aventure de ce robot martien. C'est un format qui nous permet de toucher surtout des publics de proximité, de tous âges, des enfants principalement, mais souvent avec leurs parents ou voire leurs grands-parents et qui s'impliquent dans ces activités-là. Et puis, on a aussi développé, mais surtout en lien avec la BS2N de la Gironde, à côté sciences, à Florac, puisqu'on a un partenariat très, très fort avec l'inspection académique. Une semaine de la robotique l'année dernière et la semaine prochaine, il va y avoir de nouveau une semaine pour les classes de Florac qui ont travaillé des projets toute l'année, avec Emmanuel Page, qui doit être quelque part par là ou encore à la pause. Voilà, donc c'est lui aussi le grand chef d'orchestre de toute cette semaine. Et avec Laetitia Jaffar dans l'équipe qui est l'enseignante, voilà, qui suit un peu et qui a construit aussi cette semaine d'activités. Et là aussi, on est reparti sur un scénario spatial. Donc, bon, c'était hyper intéressant de voir la présentation. Du coup, juste avant nous, sur... Voilà, on était vraiment... Voilà, ça nous a donné aussi plein d'idées pour Côté Sciences R à Espace. Donc, je vais laisser la parole à Emeline. L'idée, c'était surtout de vous brosser quelques types de formats. C'est pour ça que je fais rapide. Et puis, Emeline va vous parler d'une action spécifique qu'on a développée en octobre... Pardon, en mars. Ben, là, on est en mars. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille à... Enfin, je m'occupe à Capcience de l'antenne de Mérignac qui s'appelle Côté Sciences R à Espace. Et donc, ma mission en mars dernier, c'était d'organiser une semaine d'événementiel dans le cadre de la semaine de l'industrie. C'est un événement auquel on souhaitait participer. Voilà, après, semaine de l'industrie, comme ça, on s'est dit qu'on n'allait pas attirer beaucoup de monde et qu'il fallait qu'on cible cette semaine sur une thématique. Et on est parti sur le thème des robots. On a donc organisé une semaine de la robotique à Mérignac, donc. Et donc, voilà, vous avez une... Enfin, en photo au milieu, vous voyez l'affiche. Je ne sais pas si certains reconnaissent, il s'agit des sébultures de Thierry Lacroix qui étaient exposées hier au niveau des stands de démonstration. Donc, voilà, on a notamment mis toutes ces sébultures à la médiathèque en tant qu'exposition parmi... Enfin, l'espace qui était disponible. On a mis tout ça. Et puis, notre idée, à travers cet événement, c'était surtout d'allier les sciences avec d'autres disciplines artistiques. Donc, aussi bien la danse, le théâtre, etc. On va voir un peu ce qu'on a fait toute cette semaine pour ne pas parler que de sciences et que de robots. Et du coup, de toucher des nouveaux publics qui ne viennent pas naturellement nous voir. On a plein plein d'actions le reste de l'année où du coup, on peut faire de la programmation robotique, tout ça, mais du coup, c'est des publics qui sont déjà... qui savent ce qu'ils viennent faire. Et là, l'idée, c'était vraiment de rencontrer de nouvelles personnes qui ne seraient pas forcément venues dans un premier temps pour faire de la programmation robotique. Du coup, on avait deux volets. On avait un volet tout public. Donc, on a proposé des événements tout public plus tard en soirée et le week-end, le mercredi après-midi. Et on avait un volet scolaire. On a du coup, on a fait deux projets avec un collège et un lycée, enfin, une classe de seconde et toutes les classes de quatrième d'un collège de Mérignac. Donc, avec le collège, avec le lycée, pardon, on a fait... on a fait un... on a fait un procès futuriste. Donc, on a eu une classe de... ça dure une demi-journée environ et on a donc... ils ont préparé... Donc, en fait, pour vous parler un peu du pitch, l'idée, c'est que... il y a une... ça se passe en 2057 et on a une entreprise qui a décidé de lancer un implant oculaire. L'entreprise s'appelle DataVision et donc, cet implant oculaire est incroyable. Il permet notamment de rendre la vue aux aveugles, d'enregistrer des souvenirs pour les personnes attentes de la maladie d'Alzheimer et également d'analyser vos larves en temps réel pour connaître votre état de santé. Voilà, donc, cet implant est incroyable, évidemment. Donc, on a le discours de la PDG. Donc, tous les lycéens se retrouvent acteurs de ce procès. Donc, on a la PDG qui fait le discours. Et puis, on a l'association Euroconsomme qui, elle, porte plainte et qui trouve ça scandaleux d'un point de vue éthique, environnemental, économique, etc. Voilà, et donc, de là, on a une demi-heure pour préparer un procès. On a donc trois camps, les accusés, la défense et les jurés. Enfin, ils ont avec eux, donc, différents articles de jurisprudence qui ont eu lieu parce qu'on est donc en 2057. Donc, il s'est déjà passé plein de choses entre 2016 et 2057. Donc, ils ont notamment des jurisprudences de choses qui existent déjà en 2057. Donc, voilà. Et donc, suite à ça, les jeunes vont devoir un peu improviser un procès pour défendre un peu leur camp et donc, du coup, face aux jurés, après, faire venir des personnes qui vont témoigner. Alors, ça, c'est un peu de l'improvisation théâtrale, bien qu'il y ait un petit peu de préparation. Mais du coup, on a été étonnés à quel point les lycéens ont joué le jeu et donc, la plupart n'avaient aucun avis sur la question avant d'entrer dans la salle et ils sont repartis ravis parce que c'est vrai que c'était un sujet auquel ils n'étaient jamais intéressés avant. Donc, sur l'humain augmenté en général et sur toute partie, ils ont eu un peu du mal à se détacher de leur camp. C'est-à-dire qu'on a essayé de poser plein d'arguments mais à la fin, c'était un peu dur de les faire revenir aussi bien du côté de la défense que des accusés. Ils avaient du mal à adhérer au camp adverse. Voilà. Donc, ça, c'était avec les lycéens. Et avec le collège, on est allé au collège Bourran et on a proposé plus de la programmation robotique avec le professeur de technologie qui était très investi et donc, on avait des timios donc la ville de Mérinia qui était tout fait de timios donc on dit que c'était inévitable qu'il fallait qu'on découvre la programmation robotique sur ce chouette petit robot mais on avait également nous à Capcience des Lego Mindstorm donc en fait, voilà, ils avaient tous, toutes les classes avaient donc deux ateliers de programmation sur deux logiciels différents du coup. Et voilà, donc c'était assez chouette toutes les classes de quatrième du coup avaient une demi-journée consacrée à ça. Voilà. Ensuite, on a proposé donc des choses au tout public donc notre idée pour le tout public c'est de toucher différents publics comme on l'a dit donc aussi bien le public familial les enfants et les jeunes du coup forcément en fonction du public il faut proposer des formats différents donc on a notamment pour toucher les jeunes on a fait un partenariat avec une MJC et on a voulu proposer une soirée tournée un peu autour du hip-hop et de la robotique pardon donc on a trouvé pas mal de liens on a notamment fait un partenariat avec avec un enseignant avec les psy avec Arnaud Cueil qui est conseiller pédagogique dans cette école et qui est équipé d'un Nao donc voilà du coup on a également fait un partenariat avec une prof de danse qui a mis au point une chorégraphie qu'elle a montrée du coup à Arnaud Cueil qui du coup l'a programmé sur le Nao et donc l'idée de la soirée c'était d'apprendre une chorégraphie aux jeunes qui la reproduisent et du coup qui dansent avec Nao au début on était parti un peu sur une battle humain contre robot puis on a vite on a vite changé d'avis enfin voilà notre idée c'était pas les humains contre les robots c'était plutôt ensemble voilà et puis aussi on a bien assisté sur le fait que le robot était aussi un assistant il ne remplaçait pas le prof mais c'était aussi un assistant du prof voilà on a en parallèle proposé des cours de popping le popping c'est une discipline de hip hop avec des mouvements saccadés qui du coup a comme idée de représenter un peu la démarche des robots et en parallèle de ça évidemment on y a infiltré une petite séance de programmation robotique avec Timio donc du coup en fait tous les gens tournaient sur les ateliers et donc tout le monde s'est retrouvé à un moment donné à venir programmer le robot ce qui était au fond un peu notre objectif voilà et donc on a passé une très chouette soirée et beaucoup de monde alors on pensait tous ceux des plus âgés je pense mais au final bon ben il y avait quand même pas mal pas mal de jeunes plutôt du du 8-15 ans quoi voilà ensuite on a proposé un robotine goûter donc dans notre antenne à côté sur un serre et espace donc une après-midi autour d'un goûter et on a été assez étonnés de voir que c'était un public familial on le savait mais au point qu'on a même eu des personnes âgées on a eu beaucoup de parents enfants qui découvraient en fait ensemble comment fonctionnait Timio etc la programmation donc voilà en termes enfin nous on était très contents et on a du coup touché un peu toutes les tranches d'âge sur cet après-midi là c'est un format qu'on avait déjà testé aussi pour l'internne de Florett voilà c'est le robotine goûter ça fonctionne plutôt bien et aussi donc pour on a organisé également un ciné débat autour du film Eva donc l'idée c'est on voulait faire une conférence tout ça mais c'est vrai qu'on a on a un peu de mal à mobiliser du monde des fois quand il s'agit juste d'une conférence du coup on s'est dit qu'en faisant le lien avec un film en amont ça pouvait tout à fait et puis du coup le public pouvait aussi lui interagir puisqu'il avait vu le film du coup qu'il allait avoir facilement plein de questions donc on a eu trois invités peut-être que vous en connaissez certains dans la liste donc Henri Héloff Olivier Sigaud et Olivier Zélie qui sont venus faire une petite table ronde pour discuter du coup du film et des robots un peu dans la société et jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec toutes ces évolutions voilà qu'on constate tous les jours voilà et après je crois que j'ai fini merci beaucoup on va peut-être poser une ou deux questions avant je vous propose de poser des questions si vous en avez avant qu'on passe parce que là il y a un aspect local peut-être il y a des gens qui ont envie d'avoir des infos locales avant que David prenne la parole une petite parenthèse parce que hier j'ai oublié de le dire CapScience offre des entrées à CapScience si ça se tente bien aux vainqueurs des Roboscars d'hier je ne l'ai pas dit hier mais voilà merci à eux pour ça des questions ? est-ce qu'il y a une question ? non ? oui ? Olivier ? bonjour donc Olivier Loi je suis enseignant au lycée Sud-Médoc j'enseigne les sciences d'ingénieur et donc l'informatique également est-ce que sur l'antenne de Mérignac vous accueillez des groupes d'élèves de cet âge-là ? de tout ? alors sur l'antenne de Mérignac et sur celle de Forac on travaille en priorité avec les publics locaux mais on accueille aussi voilà sur le monde en fonction à ce moment-là on fait un projet ça nous a envie en effet de travailler avec des établissements ou des groupes qui ne sont pas de la ville voilà donc c'est possible il faut nous contacter et après on en discute voilà on va aussi et au niveau de l'antenne vous avez du matériel comme ce qu'on peut trouver dans un Fab Lab ou quelque chose comme ça ? non ? enfin ou du moins parfois sur des temps d'événements très courts et sinon après on a du matériel type ordinateur ou tablette qui peuvent nous servir dans les activités mais après on ne va pas avoir de matériel lourd comme dans un Fab Lab ça on le garde à CapScience et puis ça nous sert à travailler sur la mobilité aussi entre tous les lieux ok merci d'accord j'ai oublié ce que je voulais dire pardon d'autres questions ? bon bon moi j'ai eu une pensée tout à l'heure quand j'ai vu le procès futuriste j'ai bien aimé l'idée et je me suis dit qu'en 2057 je récente alors attends c'est pas important pour vous mais pour moi c'est vrai ? je vais juste l'appartir puisque tu le dis justement le procès futuriste il est basé aussi sur un outil qui est développé par l'association l'arbre des connaissances voilà et donc vous pouvez aussi le retrouver en ligne enfin voilà c'est un outil qui existe et dont on s'est ressaisi et qu'on a travaillé après enfin Camille a travaillé avec le lycée mais voilà et cette association propose des formes de débat comme ça et des outils qui amènent au débat pour des jeunes ou des publics voilà et c'est top et tous les liens on les retrouvera tu les donneras on les mettra sur la page du colloque de façon à ce que chacun puisse aller trouver tous ces super trucs mais David c'est à toi donc David Forgeron d'Universcience du carrefour numérique de la cité des sciences et d'industrie à la Villette à Paris donc bonjour à toutes et à tous alors effectivement moi je travaille à la cité des sciences à Paris et alors je vais donner juste un petit élément de contexte avant d'aller un petit peu un petit peu plus loin parce que donc le Fab Lab en fait alors on pourrait être précisément du Fab Lab qui est basé donc à la cité des sciences au sein du carrefour numérique et ce Fab Lab s'est monté dans le cadre du projet Immédiat Innovation sur Médiation dans le territoire qui est un consortium regroupant six centres de culture scientifique et technique en France dont Cap Science et également donc d'autres d'autres dont la Casmat à Grenoble etc je ne vais pas tous les citer mais l'objectif en fait de ce programme est d'intéresser les jeunes entre 15 et 25 ans aux sciences et aux techniques au travers donc de différents sous-projets et entre autres justement donc la partie Fab Lab donc au travers de la fabrication dans ce cadre là on a mené un certain nombre d'expérimentations qu'on a essayé de consolider et aussi surtout essayer de travailler ensemble sachant qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler en fait entre les différents centres de culture scientifique et technique on est chacun avec une dynamique de territoire spécifique comment est-ce que nous aussi on peut essayer de travailler ensemble autour de thématiques communes et surtout essayer de bénéficier des retours d'expérience des uns et des autres pour pouvoir avancer dans ce cadre là l'année dernière en avril pour être précis on avait monté un événement autour de la création de six enfin le montage de six robocopies dans chacune des villes de France concernées donc à savoir Grenoble Camp Venn Bordeaux Paris où chacun s'est emparé on va dire du même sujet à savoir comment est-ce que on peut essayer de fédérer des gens autour justement d'une thématique pour d'une part effectivement réussir à assembler ce robot dans un cadre en plus de mes contrats sachant que l'objectif était justement de le monter en un week-end mais aussi essayer de proposer différentes portes d'entrée différents publics justement qui sont sur notre territoire selon les territoires ça s'est décliné de manière extrêmement différente par exemple il y avait quand même trois axes qui étaient communs donc il y avait notamment une partie montage qui peut paraître évidente une partie prise en main de la librairie logicielle parce que derrière on a pas mal de codes en Python ce qui permettait justement aussi de faire de l'initiation à la programmation et aussi se poser des questions sur l'impact de la robotique dans la société là on était plutôt justement sur essayer d'imaginer différents types de robots et quel serait leur impact sur nos vies quotidiennes parce qu'une chose importante en fait ça a d'ailleurs été un petit peu abordé c'est que au-delà vraiment de l'acquisition de connaissances techniques qu'on essaie de diffuser dans le cadre de la culture scientifique c'est la culture scientifique et essayer de donner alors c'est peut-être un peu présent que de dire des clés de compréhension mais en tout cas essayer de faire en sorte que les gens se posent des questions et stimuler un peu la curiosité autour de ces problématiques on a pas forcément les réponses mais en tout cas on pense que c'est important que chacun s'approprie toutes ces problématiques et donc autour de ça un certain nombre de dispositifs en ligne où on essayait justement de maintenir un lien entre les différents centres de sens avec des points d'étape réguliers et puis aussi des espèces de petits jeux il y a eu par exemple un concours de jeux de mots autour de popier sachant que celui qui a gagné le jeu de mots en fait le concours a sorti quand même le jeu de mots popier de deux mots donc on a bien rigolé et après bien sûr chacun s'en est emparé de manière différente selon son territoire par exemple ce qu'on a fait à la société des sciences c'est qu'on avait aussi proposé des ateliers de création de costumes pour popier l'idée était justement de pouvoir faire une garde-robe autour de enfin pour ce robot du coup notre popier je vais en parler un petit peu plus de ça a non seulement donc des petits chasubes des petits pantalons mais aussi des jupes on s'est posé la question est-ce que popier est un homme ou une femme toutes ces questions justement aussi de projection sur la robotique qu'est-ce qu'on projette justement sur un robot qui est humanoïde ces questions là sont intéressantes je vous invite à jeter un coup d'oeil sur le site pnimedia.fr sur lequel justement vous aurez tout le déroulé en fait du week-end sur les différents centres il y a une petite timeline justement qui reprend justement toute l'histoire de cette naissance on va dire commise sur six sites différents mais cette histoire là en elle-même elle n'est pas finie parce que du coup maintenant ces six centres de support scientifique et technique se reclouvent justement avec des popiers qui sont chez eux qui peuvent être utilisés en tant qu'outil de médiation ou être mis à disposition ce qu'on fait par exemple nous à la cité des sciences c'est que ce robot Pocky il est mis à disposition de tous les utilisateurs qui souhaitent justement mettre un peu la main dans le cambouis dedans qui souhaitent le détourner qui souhaitent l'utiliser pour raison x ou y donc il est d'une part en accès libre lorsque le Fab Lab est ouvert mais on a aussi un événement régulier qui s'appelle les samedis robots où concrètement on jette en pâture des robots à des publics c'est un format qui est intéressant parce que c'est relativement informel et la manière dont va se passer justement chaque samedi va dépendre des personnes qui sont présentes grosso modo on va commencer au début par voir toutes les personnes on voit un petit peu leur centre d'intérêt pourquoi est-ce qu'ils sont là est-ce qu'ils veulent juste découvrir un petit peu justement ce qu'est la robotique parce que du coup on est aussi dans un lieu de passage il y a des gens qui viennent pas forcément pour un événement particulier ou une activité mais qui viennent simplement parce qu'il y a de la lumière du coup ils voient des choses bizarres des robots ou du coup comment est-ce qu'on essaye un petit peu de leur faire découvrir un certain nombre de choses pour la robotique on a aussi vraiment des passionnés de robotique des étudiants des professionnels des artistes aussi ou tout simplement des bricoleurs de dimanche ça pas de manière péjorative au contraire j'ai beaucoup d'estime pour les bricoleurs de dimanche et essayer justement de faire en sorte que tous ces gens justement travaillent ensemble pour essayer de prendre en main toutes ces problématiques qu'elles soient techniques qu'elles soient également sociétales pour vous donner un petit peu un ordre d'idée un petit peu de voir la manière dont ça se passe là par exemple aussi on a des gens qui sont là pour un petit peu juste découvrir les aspects mais ce qui est pour intéressant c'est aussi cette notion d'appropriation de l'outil et d'apprentissage inversé parce qu'en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure on a des gens qui viennent de manière régulière qui eux-mêmes montent en compétence sur certaines technologies et le but c'est justement qu'ils puissent aussi diffuser ça aux autres participants du coup on a une véritable appropriation de la technologie par ses différents participants et on n'est pas forcément sur justement une logique descendante de savoir où on n'a pas forcément de scénario prédéfini c'est à chacun justement de son entérêt et cet aspect-là moi je le trouve relativement intéressant alors après c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on pousse beaucoup dans les fablabs de manière générale c'est l'autonomisation par rapport à son acquisition de connaissances comment est-ce qu'on essaie de stimuler la curiosité et surtout essayer de donner constamment l'envie d'en savoir plus et de soit acquérir soit mobiliser les savoir-faire les connaissances mais aussi d'essayer de se confronter à des difficultés mais aussi à des personnes qui sont de mieux complètement différentes et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur justement ce qui est fait à ce sujet-là en fait ça c'est notre plateforme de documentation la grosse majorité des fablabs ont une plateforme de documentation sur laquelle les projets qui sont conçus fabriqués sur place sont documentés pour qu'ils soient reproductibles et du coup on a un certain nombre de projets autour de copies de la livraison pipote ou de leur motique de manière plus générale qui eux-mêmes sont documentés en réutilisant ces briques de base et là je me permets d'aborder ce qui est extrêmement important c'est que pour justement faciliter cette appropriation de l'outil technologique le fait que ces briques technologiques soient open source qu'on puisse étudier la manière justement dont la société est créée dont on peut le modifier le redistribuer ça permet justement cette appropriation et c'est pour ça qu'en particulier poppy mais de manière générale la librairie pipote et toutes les poppy créatures sont extrêmement intéressantes à ce sujet-là je vais vous montrer un petit exemple de ça un autre bon mot qui est ressorti c'est poppy rat bref et du coup nous on s'est dit justement on a les plans ce serait marrant de lui faire une jambe de bois on pouvait le faire parce que justement les plans en eux-mêmes étaient disponibles en open source concrètement on n'aurait pas pu le faire si elle n'était pas le faire bien évidemment en arrière si certains souhaitent refaire cette jambe de bois l'officier est disponible avec une licence qui permet justement de réutiliser c'est toute la force justement de ces projets alors je vais juste aborder deux trois petites choses avant au final parce que je vois que le temps file du coup on a justement nos utilisateurs qui se sont emparés de ce projet et le fait de documenter permet aussi de décémer derrière un peu tout ça et alors il y a quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant et alors pour le coup là certains utilisateurs étaient relativement relativement fiers en tout cas d'un certain nombre de choses et il se trouve que on a un de nos utilisateurs qui a pu contribuer justement au code source de PyPot ce qui a permis aussi de valoriser cet apport là et ça c'est extrêmement important dans le logiciel libre et l'open-air de manière générale ce qui est important c'est vraiment c'est la communauté derrière comment est-ce qu'elle s'en empare comment est-ce qu'elle le modifie et du coup justement cet aspect là nous aussi on essaye de le valoriser dans les sens de plusieurs scientifiques c'est ce lien entre la société le grand public entre lui-même si je n'ai pas ce terme là et aussi le monde de la recherche essayer de faire un petit peu un lien et ces projets justement donc non seulement open source mais de manière générale de science huberte permettent de faire ces liens beaucoup plus facile là c'est plus des choses spécifiques par rapport à notre Ergorobo tout ça en fait on a pu capitaliser justement aussi sur l'acquisition des savoir-faire parce que on essaye de pouvoir ouvrir au maximum les horizons de nos différents utilisateurs mais aussi de capitaliser sur un certain nombre de connaissances qui sont plus acquérées au fur et à mesure et tous les savoir-faire en tout cas la connaissance de la librairie logicielle autour de TypeUp a permis justement de développer en fait un certain nombre d'autres projets et alors là c'est un projet qui est assez intéressant qui est le projet Kiméo qui a mis en relation deux équipes donc une équipe en France donc là on voit l'équipe française qui a travaillé autour de ce projet là une équipe également coréenne qui était dans le Fab Lab du Boitian qui est un musée de sciences à côté de Séoul l'idée de ce projet était justement de concevoir ensemble donc sur deux sites justement un robot commun que vous voyez ici et que ce robot soit ensuite fabriqué de manière décentralisée donc un dans chacun des pays mais surtout ce qui est important c'est que ces robots aussi peuvent communiquer les uns avec les autres et donc le robot que vous voyez ici s'appelle Shinbu Shinbu veut dire Amis en coréen et donc son homologue coréen s'appelle Amis donc on a fait ça dans le cadre de l'année France-Corée parce que là d'ailleurs c'est encore l'année France-Corée ce qui a permis du coup aussi d'envoyer certains des participants donc à ce projet en Corée et vice-versa de pouvoir inviter donc des participants à ce projet coréen en France parce qu'au-delà on va dire de l'aspect vraiment technique ce qui est intéressant sur ce projet-là c'est vraiment c'est l'aspect culturel c'est de confronter des points de vue quelle est la représentation que nous en France on a de la robotique et quelle est la représentation qu'en Corée on a justement autour de la robotique et je crois que je vais m'arrêter là si vous avez des questions je suis ravi Merci David merci beaucoup Encore un exemple où la coopération est à l'honneur et c'est vrai que c'est vraiment réjouissant de voir cette tendance qui s'affirme de plus en plus autour de communautés qui produisent des choses coopératives Voilà Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Eh bien alors ça veut dire que tu as été parfait tu as tout dit Bravo Merci encore Merci Alors maintenant Morgane Chevalier dont je vous ai déjà parlé hier Merci à tous